Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce monde. C'est un témoignage puissant qui parlera des réseaux sociaux et des choses cachées. Savez-vous que les démons sont aussi sur les réseaux sociaux ? Savez-vous qu'il y a aussi des sorciers parmi nous ? Frères et soeurs, si vous venez vous exposer sur les réseaux sociaux, vous serez fort d'esprit ici, non ? Vous allez vous préparer au combat bien plus tard. Il y a des gens qui meurent du jour au lendemain comme une femme qui vient de perdre la vie à cause d'une camarade qui l'a amené quelque part pour un féticheur. La vidéo précédente en voulant sur le sujet, mais ici une autre femme a décidé de nous expliquer ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux que personne n'a vu. Elle va nous expliquer avec plus de détails, soyez prêts, écoutons ça. Amusez-vous avec les réseaux sociaux ? Moi, j'ai toujours dit ici, même les gens, mes fellows qui m'appellent, me disent, oui, Elise, machin. Je leur dis toujours que, si vous n'avez pas le charisme charismatique pour les réseaux sociaux, ne vous engagez pas. Il y a des gens, comme je suis là, vous êtes 200 combien ? Oui, vous me regardez. Et ça, c'est seulement le nombre visible. Prenez les gens qui me regardent sans entrer dans la vidéo. Sans entrer dans la vidéo. Prenez les gens qui me regardent parce que vous avez partagé la vidéo. Et regardez ce que ça donne. Donc, comme on est 232 là, vous comptez les autres, vous comptez les autres. On peut atteindre 1000. Pourtant, il n'y a que 232 personnes visibles. Vous ne connaissez pas. Les esprits maléfiques sont... Puisque, quand on arrive en Europe, quand on arrive en Europe, vous voyez où je vis ici. Ici, là où je vis, il n'y a aucune Camerounaise dans mon entourage. Je me dis que je regarde un kilomètre de moi, il n'y a pas de Camerounaise, ni de Camerounais. Un kilomètre là-bas, il n'y a pas de Camerounais, ni de Camerounaise. Si je suis sorcière, je vais m'amuser avec qui ? Je vais m'amuser avec qui ? Avec personne. Il n'y a personne pour que je m'amuse avec. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir sur les réseaux sociaux. Et je vais chercher avec les gens qui ont la même horaire que moi. Qui ont le même visuel que moi. Qui ont les mêmes trucs que moi et tout. Et on va se retrouver là. Et on va s'amuser avec les gens qu'on estime. Quand tu vois, vous voyez souvent que parfois, vous vous connectez même. La pause pipi. J'appelle ça pause pipi. Parfois, tu pars aux toilettes. Tu pars aux toilettes. Tu reviens. Tu prends ton téléphone. Tu ne trouves pas le sommeil. Tu prends ton téléphone. Quand tu rentres dans Facebook. Subitement, quelqu'un t'appelle. Un Messenger. Quelqu'un ne te connait pas. Tu n'as jamais même vu son like. Tu n'as jamais vu son like sur ton poste. Quand tu as fait un poste, même son like, tu n'as jamais vu. Quelqu'un commence à t'appeler. Soit en vidéo, soit en appel normal. Ou t'envoyer des messages. Tu ne le connais ni dedans, ni derrière. Tu as mis avec. Mais il n'a jamais mis un pouce de j'aime. Dans ton poste. Ni un coeur. Ni commenté. Mais dès que tu te connectes à 2, 3 heures du matin ou 4 heures. Quelqu'un t'appelle. Quelqu'un veut échanger avec toi. C'est un appel d'esprit. Et moi, je vous donne comme conseil que. Ce genre de personnage. Quand quelqu'un t'appelle comme ça là. A une heure tardive. Même après minuit. Même si c'est ton avis. Bloque la personne. Ce que moi je fais. C'est que. Quand l'appel finit. Je repars. Appel manqué là. J'appuie. Je te bloque dans Facebook. Je te bloque dans Messenger. Ce qu'on appelle que. Appel d'esprit. Vous avez entendu ça. Appel d'esprit. Appel des esprits. Comme quoi. Ce n'est pas à tous les appels qu'il faut répondre. Moi je vous conseille. Dès que quelqu'un vous appelle. Vous ne connaissez pas le numéro. Si cette personne vous appelle. Une heure vraiment bizarre. Faites attention. Si c'est. Si c'est. Une heure. Peut-être à midi. Et que cette personne vous appelle. Après. Ne dites pas. Allo. Allo. Ne serait pas. En fait. Ne serait pas la première personne. A. A répondre. Ou a dit. Allo. Ou a dit. Que chez ces gens. Juste. Vous décochez. Vous décochez. Et laisser la personne parler. Quand la personne va parler en premier. Si cette personne est normale. Elle va dire. Elle va dire. Elle va dire. Du genre. Allo. Et elle va dire. Du genre. Est-ce qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous me suivez. Allo. Allo. Dès que cette personne parle ainsi. Vous. Vous allez ouvrir le temps. De savoir. Qui en réalité. Cette personne. Est-ce une femme. Ou un homme. Et si vous avez. Si vous connaissez bien. Les techniques des sorciers. Vous allez facilement. Les avoir. Par là. Ne dites jamais. Allo. Lorsque. Vous découchez. Le téléphone. Surtout. A un inconnu. Et. On a découvert. Si. Lors. Des témoignages. Sans. Que. Allo. C'est le nom. D'un. Démon. Donc. Vous. Devez. Faire. Très. 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 Vous faites autant mieux, vous ne faites pas au salangage que vous. Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre parent. Quand vous allez faire la pause pipi de 2h du matin, tu reviens, tu ne trouves pas le soleil, tu dis, je m'en vais faire. C'est comme ça que j'ai découvert le décès de Pamela. J'ai découvert le décès de Pamela, il était 2h57. 2h57 minutes. Tu fais comme ça, tu rentres, je commence à s'appeler, je dis, Pamela, repère à ton âme, machin, je dis, merde, c'est elle. Quelqu'un commence à s'appeler. Toutes les personnes qui vous appellent dans ces horaires-là, bloquez-leur. Ouuuh, toutes ces personnes qui vous appellent dans les 2h, 3h, 4h du matin, faites grand attention, surtout quand vous ne le connaissez pas. Ce sont des gens au mauvais esprit. des esprits mystiques nocturnes. Oui. Wow. Des gens qui vous font des appels d'air. Vous savez souvent qu'au village, dans nos villages, chez moi, dans nos villages, chez moi, moi je suis yébokolo, je ne connais pas si dans les autres villages, j'ai des écans, ça se passe comme ça. Chez moi. Chez moi. Chez moi les yébokolo. Quand tu entends les voix en pleine nuit, parfois tu entends qu'on t'appelle la nuit, tu entends, Élise, Élise, Élise au nez, Élise au... Tu dis que merde. Tu commences à dire aux gens que, c'est comme si j'entends que quelqu'un m'appelle. Les gens qui sont avec toi te disent que, nous on est là avec toi, on entend que personne ne t'appelle, personne ne t'appelle ici. Tu entends, Élise, 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 on est, Élise, tu es où? Élise, on t'appelle. Tu es la seule personne à entendre qu'on t'appelle. Tous les gens qui t'accompagnent, qui t'entourent, personne n'entend qu'on t'appelle. Mais, mais quand tu dis ça à tes gens, quand tu dis ça à tes gens, que, maman, vous n'entendez pas qu'on m'appelle, tout le monde ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas qu'on t'appelle. Mais toi seul, qu'on prononce ton nom. C'est toi qui comprends. C'est où? Si tu as un grand-père, ou une grande-mère, ou une grande-tante déjà âgée, tu entends, elle te dit, toi, Yalan, toi, Yalan, ne réponds pas. Ne réponds pas. Ne réponds pas ma fille. Ne réponds pas mon fils. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Waouh. Vous avez entendu ça? Vous marchez avec deux, trois personnes et vous entendez votre voix. Une voix vraiment forte qui insiste beaucoup. Ah! À un moment donné, vous êtes surpris du fait qu'aucune des personnes autour de vous n'aperçoit cette voix en entendant cette voix. Quand c'est comme ça, c'est que c'est un appel de l'esprit de démon. Waouh! On peut avoir dit ça. On peut avoir dit plus, plus on peut savoir plus. Tu entends, on t'adresse les oreilles avec ton nom. Il suffit que tu dis, Zanyle, c'est qui? Qui m'appelle là? C'est qui? Parce que la personne appelle. L'intonation de ça est dans ton oreille. L'intonation de l'appel est dans ton oreille. Toi seul, tu entends qu'on t'appelle. Mais les gens qui t'entendent, personne n'entend. Personne n'entend. Mais c'est toi seul. Et c'est toi qui parles. Et tu as l'air un peu... Les gens disent même que... Tu entends parfois les gens au village je dis... Donc on dit aux gens que les venants de l'Europe s'y est. On dirait que l'Europe les rend même fous. Pourtant, tu es en train de dire quelque chose de très sérieux. Que tu entends. On t'appelle, on t'interpelle avec une voix grave, imposante. Les gens qu'il faut que tu répondes. Donc sachez... J'aime beaucoup parler aujourd'hui. Wow ! Vous l'avez entendu ça ? Ce sont des choses qui peuvent arriver. Je l'ai dit, il faut pour venir que guérir. Quand quelqu'un vous appelle, si vous ne savez pas d'où vient cette appel, ne répondez pas. ça, moi je vous l'ai dit, ne répondez pas. Ne répondez vraiment pas. Passez dans ce monde, il y a beaucoup d'esprits maléfiques qui possèdent les gens. et il y a des trucs vraiment terribles qui existent. Faites attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est pour ne pas apprécier beaucoup de vidéos. Vous risquez de ne pas recevoir des notifications. Donc, j'ai tenu coup de l'œil si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche d'éducation.